Alors, bienvenue à cette ronde 3. Le public, je vous demanderai encore une fois, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, de mettre aussi de l'heure sur le silencieux et évidemment de déparler, de suppler de répondre. Vous êtes prêts? On va faire un petit test de bâton. C'est là. Alors, on commence avec des questions courtes. Première question. Quelle activité physique la bannière demande pour femmes de taille plus, Pennington, Cassandra? Yoga. Bonne réponse, le yoga. Question numéro 2. Afin de réaliser une bonne présentation, quel est le nombre? Oui, merci. 10. Bonne réponse. Question numéro 3. Quelle entreprise posant un geste significatif après les attendants de Paris? Deux heures-lours. Bonne réponse. Deux heures-lours. Vrai ou faux, maintenant? Question numéro 4. Vrai ou faux? Cassandra? Vrai. Bonne réponse. C'est vrai? Non. Question numéro 5. Vrai ou faux? Selon e-marketer 61,8% des cassandra? Vrai. Bonne réponse. C'est vrai? Question numéro 6. Vrai ou faux? Lors de vacances en Thaïlande, aux voyageurs, Alex? Faux. Bonne réponse. C'est faux. Question numéro 7. Selon l'enquête Nat Tendence 2015 du Cifrio, Alex? Faux. Bonne réponse. C'est faux. On est maintenant rendu aux questions en choix multiples. Vous nous dites la lettre de la bonne réponse. Question numéro 8. Laquelle de ces marques de bière a créé une édition spéciale coulée dans le roc, Alex? C'est Badoise, c'est faux. Bonne réponse. C'est Badoise. Question numéro 9. Quel pays fut condamné pour avoir obligé les fabricants de téléphones intelligents à installer? Jesse. C'est Russia. Oui. Bonne réponse pour Jesse. Question numéro 10. Je possède actuellement 241 millions d'utilisateurs actifs. Qui suis-je? Vincent? Twitter. Bonne réponse. Maintenant aux phrases trouées. Je vous lis une phrase, vous me dites le mot qui manque. Question numéro 11. YouTube a récemment lancé. Alex? YouTube Red. YouTube Red. Bonne réponse. Question numéro 12. Des consommateurs visionnent des vidéos en ligne chaque jour. On cherche ici un pourcentage. 55. Bonne réponse, Jesse. 55%. On est maintenant rendu aux slogans. Question numéro 13. Open happiness. Coca-Cola. Bonne réponse, Coca-Cola. C'est pas l'ancien slogan. Pardon? Non, c'est correct. Question numéro 14. Un slogan. The power of dreams. Onne là. Bonne réponse, Anthony. Onne là. On est maintenant rendu au logo. Logo numéro 1 pour la question 15. Paul O'Ralph-Levin. Mauvaise réponse. Pas de réplique. Pas de réplique. Les tentes écoulés. On cherche ici un pourcentage. C'est là, on ne sait qu'il s'est pas l'ancien. Prochain logo. Question 15. Trois-er-asse. Mauvaise réponse, droit de réplique. Térus. La réponse est Térus. On est maintenant rendu face-à-face. Alors la première question, c'est un logo. Qui va répondre? Michael, Alex, premier logo. Question 17. Alex, bonne réponse, Térus. Question 18. C'est un logo encore. Qui va répondre? Alex, Michael, allez-y. Pepsi. Bonne réponse, Pepsi. Question 19. C'est un slogan. Anthony, Michael. Question 19. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Advise. Mauvaise réponse. Le temps est écoulé, on cherchait-tu les noms? Question 20. C'est un slogan encore. Qui va répondre? Anthony? Ah, oui, 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 c'est ça. C'est une question numéro 20. On a vu la question. On a vu la question. On a vu la question. Est-ce que tu dois ou l'association? Parce que c'est pas un « tiebreaker ». Parce que c'est pas un « tiebreaker ». C'est pas un « tiebreaker ». C'est un « tiebreaker », c'est juste pour la pensée cette question. C'est pour m'en passer. C'est parce qu'on va l'aider. Parce que c'est une erreur d'un coup. Donc, je vais faire la question 2 dans les « tiebreakers ». Ça va? C'est un « tiebreaker ». C'est un « tiebreaker ». C'est un « tiebreaker ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada